Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode de la Minute Magistère consacré au bloc de suivi. La barre de suivi est un outil indispensable à tous les formateurs-tuteurs qui souhaitent accompagner efficacement les participants dans une session de formation magistère. Première étape, paramétrer les activités qui vont être surveillées par la barre de suivi. Si je prends l'exemple d'un questionnaire, il faut aller dans les paramètres de ce questionnaire, puis dans l'onglet « Achèvement d'activité » et je vais sélectionner quel type de suivi je souhaite pour cette activité. Première possibilité, dès lors que les participants auront accédé à ce questionnaire, l'activité sera considérée comme validée. Deuxième possibilité, ce sont les participants en les responsabilisant qui vont valider eux-mêmes l'activité réalisée en cochant la case « Dédié ». Si je prends également l'exemple d'un forum de discussion, dans ces paramètres, puis dans « Achèvement d'activité », je vais sélectionner les conditions qui vont permettre de valider l'activité réalisée. Vous distinguez ici la nuance en termes de cases à cocher, dès lors qu'il s'agit d'une activité validée manuellement par les participants ou d'une activité validée automatiquement. Deuxième étape, le paramétrage de la barre de suivi. Le formateur, en accédant au menu de configuration, va tout d'abord sélectionner le type de barre de suivi souhaitée, que ce soit sous format d'une barre comprimée, d'une barre de défilement ou d'une barre multiligne. Il va décider s'il souhaite également l'apparition d'icônes dans la barre de suivi, et enfin s'il souhaite montrer le pourcentage de progression aux participants. Puis, il va sélectionner toutes les activités qui ont un suivi d'achèvement dans la session de formation, ou alors procéder à une sélection manuelle de certaines activités qu'il souhaite prioriser. Bien évidemment, il ne faudra pas oublier d'enregistrer les réglages réalisés. Troisième étape, la barre de suivi va être utile pour les participants lorsqu'ils vont se connecter à leur session de formation magistère. En effet, ils vont pouvoir accéder à plusieurs informations, les activités déjà réalisées, ce sont les cases vertes accompagnées de coches vertes, les activités qu'il leur reste à faire, les cases grises, leur pourcentage de progression dans le parcours, et également un moyen plus rapide pour accéder aux activités à réaliser en survolant chacune des cases. Dernière et quatrième étape, comment le formateur va-t-il exploiter cette barre de suivi ? Il peut faire apparaître une vue d'ensemble des participants et accéder ainsi à un certain nombre d'informations. Tout d'abord, quand est-ce que les participants se sont connectés pour la dernière fois à la session de formation ? Où en sont-ils au niveau des activités à réaliser, à valider ? Quels sont leurs pourcentages de progression ? Et quels sont les participants pour lesquels la formation a déjà été considérée comme terminée ? D'ailleurs, afin de valider la formation terminée, les formateurs-tuteurs vont sélectionner les participants pour lesquels ils estiment que le parcours est achevé. Par exemple, tous ceux qui ont un pourcentage de réalisation des activités au-delà de 50%. Ils sont sélectionnés, puis avec le menu déroulant en bas à droite, « Formation terminée » est validée. Ainsi, les formateurs-tuteurs pourront rapidement distinguer les participants pour lesquels la formation est considérée comme terminée, grâce au « Oui » et au « Non ». Enfin, dès lors que les formateurs-tuteurs auront procédé à cette validation, ils vont pouvoir générer l'attestation de présence, c'est-à-dire préciser la date à laquelle la formation s'est terminée, le temps de travail à distance asynchrone des participants, et dans le champ « Commentaires » seront précisés les numéros de dispositifs, de modules et de groupes. Puis, ils téléchargeront l'attestation de présence sous format PDF qui sera envoyée par la suite aux autorités compétentes. Merci d'avoir suivi ce quatrième épisode de la Minute Magistère. Rendez-vous dans 15 jours pour un épisode consacré aux images interactives dans une session de formation.